coucou bah les filles aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle vous ne me direz pas je comprends votre grande déception et oui vous ne verrez que mes petites mémines et oui parce que j'ai décidé en fait de pas me maquiller aujourd'hui donc j'avais pas franchement envie vous me voyez trop moche donc aujourd'hui je vais vous parler du de la méthode que j'utilise pour dépoter mes fards à paupières vous savez les petites les petits trios ou les quatuors que vous avez pas pras cher mais qu'en fait on utilise jamais donc vu que ben comme vous me suivez et pour les nouvelles vous verrez que j'utilise les les palettes personnalisables de sephora de nocibé mais en fait qu'il t'en donne une à chaque fois et j'ai rien dedans donc j'ai décidé de vous montrer comment je faisais pour retirer les petites les fards des palettes pour les remettre dans une grande voilà c'est simple c'est clair donc vous aurez besoin d'une palette vide aimantée ou pas d'ailleurs on s'en fiche un petit peu parce que c'est vrai qu'il va pas falloir trop la secouer vu que c'est de l'aluminium donc c'est pas du métal et ça n'est pas élémentable donc vous aurez besoin donc de la palette que vous voulez démonter oui il va dire donc moi j'ai un allume bougie mais enfin un allume gaz vous pouvez très bien prendre un briquet si vous n'avez que ça d'ailleurs je suis à moitié au niveau du gaz ça va encore bouger ça comprend pas la vidéo c'est bien j'ai pris un couteau au cas où donc j'ai essayé de prendre avec ce avec la la lame la plus fine mais bon après il n'est pas très fin quand même quoi donc voilà un couteau des coton pise le normaux à dire pas de et de l'acétone dégraissant ou dissolvant pur donc pas votre acétone que vous avez chez vous parce qu'il est dilué donc c'est du doux sans solvant ou machin voilà c'est de l'acétone pur donc c'est ce que vous trouvez dans les boutiques de bricolage type le roi merlin monsieur bricolage brico dépôt et j'en passe et des meilleurs donc voilà ça doit coûter à peu près un euro et quelques il se fait une part même moins je crois pas ça dépasse pas un euro je crois bref de l'acétone et donc on va pouvoir commencer dès tout de suite et pp donc voilà donc un peu au niveau de l'acétone vous allez enverser un petit peu dans le bouchon telle sorte à ce que ce soit pas trop galère pour vous par la suite voilà on va venir prendre ma petite palette donc là vous avez vu un j'ai commencé on va venir chauffer la deuxième extrémité en fait le dos de la palette pour décoller pour faire fondre en fait la colle qui a derrière le phare qui tient dans la palette vous avez compris on m'a fait comprendre bon donc on va aller tout de suite donc hop je chauffe la palette pour ça va me sentir un peu cramé on va dire bah les enfants ne faites pas ça chez vous ou avec le concours d'un d'un adulte ensuite avec le couteau je vais venir tout doucement ben mettre une pression en fait sur le phare ce qui fait que ça va le déloger de l'endroit où il est bien maltrusté tout délicatement si on s'en met partout à venir prendre le phare prendre un coton-tige et en fait l'acétone va servir à retirer la colle fondue que vous avez derrière le phare parce que si vous la mettez si vous mettez la colle telle qu'elle dans la palette je vous dis pas ça va ça va être tout pour ça ça va pas être génial génial et vous pourrez pas la réutiliser après si vous avez fini vos phares moi de préférence mon petit en train de pleurer mon doudou voilà nettoyer un petit peu les rebords quand même pour que ce soit pas trop trop crac crac quoi n'hésitez pas à utiliser ce qu'il faut pour nettoyer oui ça moi je vois un peu de patience je vous l'avoue et bon c'est comme ça que ça fonctionne je sais pas si vous avez très très bien je vous avoue que je fais de la mignée que j'ai peut-être donc ça c'est craquant on jette on reprend pas les petits radars non plus voilà et en fait vous allez voir que la pellicule grasse collante qui a sur le dessus va venir tout simplement c'est bien donc vous voyez c'est un très beau très beau pour nous le monde le monde c'est quoi ça e c'est un peu au bel nom mais je sais pas un rouge ouais ouais il est beau il est beau c'est tout alors c'est tout on va pas mal alors décidément donc je vous dis c'est un tout petit peu technique il faut tout puis moi j'ai des grosses panouilles donc en général voilà quoi moi j'aime pas trop quand c'est trop trop seul ça ne mentir plus rien voilà et voilà et voilà tout propre c'est tout propre bon j'ai un peu abîmé le fard en mettant mes grosses panouilles dedans mais vous voyez et donc hop il va venir avec ses copains et donc en gros je vais faire ça avec toutes les palettes que j'utilise pas parce qu'effectivement c'est extrêmement difficile de les utiliser si on les a pas vues en fait et vu qu'ils sont dans les tiroirs c'est pas des palettes de marques donc c'est des choses que on laisse à l'abandon et en fait qu'on n'utilise pas donc pour éviter quand même les dates de péremption sur enfin de passer la date de péremption sur les produits en plus je fais mon ménage devant vous c'est super ça fait cracra donc c'est tout je vais nettoyer comme d'habitude vous connaissez bien la boîte la boîte elle est là de mes petites noigettes parce que je n'aime pas la cracratitude bah ouais c'est pas français pourtant la fille qui a un bac littéraire et qui a fait des études de langue super elle utilise des mots qu'elle a inventé elle même bon bref c'est autre chose donc voilà je retire la cracratitude et puis donc c'est hyper plus facile d'utiliser des fards qu'on a à portée de main à portée de zeneuil donc vous voyez là on a à portée de zeneuil donc c'est plus facile de l'utiliser après voilà voilà écoutez j'espère que j'ai dit j'ai dit j'ai dit au bien sûr j'espère que cette vidéo vidéo on va y arriver j'espère que cette vidéo vous aura plu mes petites mémis vous disent au revoir et puis vous disent que la vie est belle en rose donc ciao ciao bisous bisous vous le verrez pas mais c'est pas grave je vous l'envoie quand même allez à la prochaine elle oh tu